Les passionnés du football peuvent suivre tous les marches de la Coupe d'Afrique des Nations ici à la maison des jeunes de Savalou. C'est grâce à la mairie qui offre ainsi une belle set africaine de football au Savaloua. Elle a mis à la disposition de ce centre de l'Oasis un tableau de projection et une vidéo projecteur. Une initiative qui vise à motiver les jeunes de la commune. Toutes les sources de motivation sont bonnes pour susciter, pour inciter cette jeunesse aux activités sportives. La manière dont la mairie a voulu accompagner cette jeunesse, motiver cette jeunesse aux activités sportives, est de faire en sorte qu'ils puissent voir ce qui se passe ailleurs. C'est bien sûr cela qui a poussé la mairie à offrir ce kit composé d'un écran projecteur et puis un vidéo projecteur pour permettre à cette population de suivre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le directeur de la maison des jeunes a assumé sa gratitude aux autorités communales pour cette œuvre sociale qui renforce le stand-in de ce centre de l'Oasis. Au-delà de la canne, le directeur entend exploiter ces équipements à d'autres fins pour un service 100% l'Oasis. Cet équipement d'appareil retrouve le directeur que nous venons d'obtenir de la mairie qui va beaucoup nous aider à donner la joie à la jeunesse savaloise. Ça va contribuer à la distanciation de la jeunesse de Savalo. Surtout à cette époque de la canne et de la Coupe d'Afrique, ça a commencé il y a quelques jours seulement. La mairie nous a offert cet équipement. Et tous les jours, jour comme nuit, à tous les matchs, nous allons projeter les trucs ici. Les jeunes vont passer. Ils avaient déjà l'habitude de passer, mais nous n'avions pas des appareils sophistiqués du genre. Et aujourd'hui, la mairie nous a dotés de ces appareils. Ça va faire que la jeunesse n'a non seulement la distanciation, mais ça va nous permettre de nous retrouver entre nous tous les soirs, même dans la journée aussi. Pour les jeunes, la mairie a posé un acte de développement et d'épanouissement. C'est un acte de développement, c'est un acte d'épanouissement de la jeunesse que nous louons. Ça permettra à tout le monde, à toute la jeunesse, de se regrouper dans leur centre. Parce que le centre de jeûne, c'est un centre qui appartient à la jeunesse savaloise. Donc ça permettra à tous les jeunes de savoir de s'ouvrir dans leur centre pour suivre les matchs de canne et pourquoi pas aller même au-delà de la canne. À travers cette action, la mairie ambitionne former des jeunes talentueux dans le domaine du sport. Délé Diwendo annonce à cet effet un don de jeu de maillot aux 14 équipes de la commune de Savalou. La remise de ce don aura lieu le dernier jour de la compétition de la canne.